Réquiem pour Enrico Macias, plastronome Olivier Baratelli, avocat d'une ribambelle de banquiers islandais que le chanteur poursuivait pour escroquerie. Vendredi, la cour d'appel de Paris a confirmé la relaxe de la lente banquie et de ses dirigeants, laissant leurs clients sur le flanc. Car outre l'interprète de la part du pauvre, Gaston Grenacia dans Le Civil, plaignante initiale et chef de file, plus d'une centaine d'épargnants français s'étaient constitués partie civile dans la foulée, pour un énième procès de masse. L'affaire est pénalement passionnante, à la subtile frontière entre le montage financier sophistiqué et l'arnaque bancaire pure et simple. A l'audience, le parquet avait requis entre un an et cinq ans de prison contre les banquiers, dénonçant leur duplicité, leurs mensonges, le tout surfondé et un brogué au gestionnaire et contractuel, ou encore d'une asymétrie d'informations entre la banque et ses clients. Dans la foulée, l'ancienne juge d'instruction Eva Jolie, devenue avocate et notamment de client de la Lance Bankie, entendait faire le procès de la finance folle et des banques sans scrupules. Espoir douché par la cour d'appel, renvoyant les présumés victimes à leur propre responsabilité, le parcours professionnel des emprunteurs, dirigeants d'entreprises, avocats, notaires, médecins, cadres de banques, traders, assistés de conseillers en patrimoine, laissent supposer davantage de rigueur quant au contrôle de leur signature. Fallait pas signer. Libération réserve cet article à ses abonnés pour poursuivre votre lecture, abonnez-vous 8 euros au mois sans engagement offre 100% numérique je m'abonne vous avez déjà un compte abonné ? Je me connecte tous nos articles en illimité le journal en version numérique le jour de sa parution nos newsletters exclusives à jeu, notre appui de jeu Renault le 4. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501